En direct avec Jérôme Coareti et on n'est pas au cinéma dis donc alors c'est parce que c'est un jour spécial c'est l'avant-première du jour spécial c'est l'avant-première du jour spécial c'est un anniversaire demain après demain ce sera la disparition d'Henri Léritier mais demain ce sera l'anniversaire de la Commune la Commune à quel âge alors demain le début de l'insurrection de la Commune de Paris 1871 aura 150 ans jour pour jour c'est pour ça qu'on a montant un petit peu dans beaucoup de médias dans beaucoup de journaux etc cette commémoration et je le rappelle de ce que fut le mouvement communard haut en couleur et surtout en couleur rouge donc voilà alors partout vont sortir des trucs des articles etc il y en a déjà plein mais toi tu es en train tu es à l'écriture d'un livre sur il n'y a pas qu'à Paris qui s'est passé les communes et dans le département il s'est passé les communes alors je prépare un livre de synthèse et aussi une thèse tout court sur les républicains dans les pyrénées orientales au début de la troisième république c'est à dire entre 1870 et 1879 1880 c'est que à l'époque on l'a oublié aujourd'hui mais Perpignan et les campagnes de Roussillon étaient très républicains républicains rouges à l'époque ça n'a rien à voir avec le communisme on est dans une sorte de pré-socialisme dans ce que eux appelaient surtout la république démocratique et social donc dans une espèce de république généreuse une bonne une vraie république qui ne serait au service de tous ses citoyens et non pas uniquement gérée par quelques bourgeois oui comme la révolution française en fait parce qu'il y a il y a le côté bon on a vu comment a tourné la révolution française et pourquoi une révolution française en tout cas les partisans d'une révolution française qui serait qui serait abouti et et donc j'ai écrit beaucoup pas mal d'articles sur sur la question dans les po et là c'est un petit peu un ouvrage de synthèse que je j'espère bientôt publier aux publications de l'olivier oui très bien très très belle publication d'ici l'olivier où il y a beaucoup de publications notamment un dictionnaire des des personnages du département c'est un dictionnaire des biographies roussillonnais c'est un chantier entrepris depuis pas mal de temps par gérard bonnet et j'ai rédigé quelques notices de communards dedans dont alexandre balcadre on annoncé dans le casting du film d'aujourd'hui ouais qui fut le promoteur de la commune à perpignan le 27 mars il ya j'ai participé aussi à la notice de justin alabaï qui fut le père fondateur de la gauche moderne on va formuler comme ça natif de serré qui a participé aussi à la commune de paris c'est des noms complètement oubliés aujourd'hui et puis j'ai rédigé la notice biographique qui n'est pas encore paru puisque ce sera dans le deuxième tome d'un dénommé galdrick verdaguet là je veux dire on peut pas le louper il est bien catalan c'est là et les autres aussi à la baille c'est pas qu'à la baille je prononce à la française voilà baccab je prononce à la française mais on dit baccab d'ailleurs il ya les deux écritures comme le capitaine le capitaine baccab mobilique voilà et donc ce galdrick verdaguet est vraisemblablement à l'origine de la commune de paris à paris alors qu'il est né à boule ternaire et en général on dit des communards que ce sont des rouges et effectivement donc j'expliquais ce que je voulais dire rouge à l'époque à l'instant mais lui était sacristain de son église oui voilà un fervent catholique comme quoi c'était pas du tout incompatible lorsque l'on est un vrai chrétien voilà oui parce qu'il ya il ya la théologie de la libération qui interviendra plus tard qui fait comprendre que finalement le premier communiste ou premier communard c'est jésus lui-même voilà et on le on le met en croix pas tant parce que il veut libérer la palestine ce qui n'est pas son objectif mais ce qui met encore il remet en cause l'ordre en général alors ce qui est intéressant c'est que en tout cas à perpignan on remarque on a trouvé des rapports de police de l'année 1870 qu'il y a dans le quartier rouge de l'époque à perpignan c'est saint mathieu ouais il ya des beaucoup de cordonniers beaucoup d'artisans mais aussi beaucoup de travailleurs de la vigne qui sont employés qui vont travailler dans le libéral du côté mias etc et donc les habitants de cette paroisse à l'époque de saint mathieu qui sont qui sont rouges décide de massivement de se convertir au protestantisme pour embêter par désir d'être désagréable au clergé catholique qui est liée juste avant la troisième république et donc la période de la commune au second empire de napoléon 3 donc par désir d'être désagréable parce qu'on est républicain parce qu'on est socialiste espèce de socialisme archaïque et mais on veut plus participer du christianisme sous son angle catholique mais on est prêt à se confesser au protestantisme qui à côté rebelle à l'époque même si en même temps il y a des francs maçons et des libres penseurs mais le peuple donc ce c'est intéressant de voir qui se convertit massivement parce que tu parlais du christianisme pour l'orientation à cette époque par désir d'être désagréable parce que c'est le relu le protestant si c'est une religion qui a un très bon rapport au travail entre autres et comme sont des travailleurs ça le fait quoi on peut dire qu'il y aurait alors on va faire un clin d'oeil une éthique protestante et un esprit du socialisme peut-être en plus celui du capitalisme cher à max veder et michel roca et à mon dieu le type en coton tige jospin donc alors ça se passe pas qu'à perpignan ça se passe aussi même dans des petits villages alors on avait parlé de pia dans un épisode oui alors faut savoir que dans les pyrénées orientales le moment du dit on va dire de la fin mars 1871 et qu'un moment parmi d'autres de tensions extrêmes et à partir du moment où le 4 septembre 1870 est proclamé en france et dans les po donc la troisième république pour le petit peuple rouge de saint mathieu et aussi de nombreux villages notamment dans libéral dans le ribéral la rivière etc il ya ailleurs à ribzalte enfin il ya la volonté enfin de retrouver la république qui avait été confisquée en 1851 par napoléon bonaparte futur napoléon iii par un coup d'état et dans les po sans mauvais jeu de mots le mouvement républicain avait été marqué au fer rouge par la réprimation qu'avait suivi ce coup d'état donc quand arrive la nouvelle de la république les républicains les rouges se dit ça y est enfin nous allons pouvoir vivre dignement par notre travail et enfin on va pouvoir vivre dignement en tant que citoyen qui peut être écouté par le suffrage universel de la république parce que enfin la république a été proclamée et forcément ça ça va pas beaucoup plaire à des gens issus des classes populaires qui sont parfois majoritaires ou en tout cas qui sont souvent d'un nombre équivalent dans beaucoup de villages qui sont des plans des carlistes il ya des blancs c'est bien voilà c'est à dire que ils ont pas la peau non la peau blanche ou la peau rouge ouais non on va pas foutre les minorités là dedans c'est ce que j'essaye de dire roussillonner tu parles non oui d'accord non ils ont et à mon temps j'ai l'impression que je le suis un peu donc il ya les rouges et les blancs qui s'opposent dans les villages et aussi dans entre deux paroisses à perpignan la paroisse rouge de saint mathieu opposé à la paroisse blanche de saint jacques et ça souvent ça occasionne des combats des risques des rixes et des fois ça va jusqu'à des morts notamment au moment de pia l'affaire dite de pia en octobre 1870 où on est majoritairement mais pas unanimement on est simplement majoritairement là bas blanc monarchiste mais on va hisser un drapeau blanc à fleurs de lys en haut de l'église en pensant parce qu'une rumeur a couru que henry 5 le comte de chambord venait de rentrer triomphalement à paris et que sur les tours de notre dame de paris il y avait également le drapeau blanc puisque il flottait sur les tours de notre dame de paris il n'y avait aucune raison qu'il ne flotte pas en haut de l'église de pierre réaction de la garde nationale en armes populaire de perpignan alors bien pia c'est ce que c'est la salanque ou pas oui c'est la salanque parce qu'il ya une tradition blanche en salanque il y a une tradition rouge dans le libéral donc que saint félio d'abaï saint félio d'un monde pésillard ou non il ya la rivière mias etc donc c'est vraiment deux parties qui s'opposent pour c'est des parties agricoles ah oui j'allais te le dire c'est comme je le disais tout à l'heure dans une partie le libéral on travaille la vigne et donc on est à l'air libre on est à l'air libre mais on est surtout en contact on est dans une économie qui est ouverte aux fluctuations du marché et puis on est en contact aussi avec des roues et des villages on est de saint mathieu on va travailler plutôt de ce côté là à saint mathieu il y a aussi tout un tas d'artisans pas oublier qu'il y avait l'hôpital militaire qui n'était pas très loin avec que notamment c'est dans les décennies précédentes mais qui est désormais un bâtiment du conseil départemental à fait et donc avec le brassard de soldats il y avait souvent perméabilité ils allaient dans les bars ouais ouais voilà c'est comme le virus les virus et les idées se circulent en même temps et à l'opposé les jardiniers de saint-jacques nous ont clairement allait travailler en salon où ils étaient en contact avec les propriétaires légitimistes blancs et ici carliste du nom de ce monarchisme carlos le roi carlos traditionnaliste espagnol on était quand même en terre catalane voilà est ce qu'il y avait trois qui eu trois guerres carlistes de l'autre côté des liens entre les carlistes des deux côtés de la frontière mais ici on les appelle les carlistes les blancs mais ils font la promotion parce qu'ils sont français quand même oui il faut la promotion du roi de france du retour du roi de france voilà chambord le conte de chambord qui ne sera jamais roi de france voilà voilà parce qu'il a refusé entre autres mais à plein de reprises il y a eu des opportunités puis au finalement bon après la commune notamment je ne ferais pas perdre oui notre électorat spectateur ou notre électorat il y avait donc cette situation et à pierre on envoie la garde nationale en octobre 1170 pour retirer ce drapeau blanc échange de coups de feu il y a un mort quand même donc là on n'est pas dans la guerre de clocher présenté d'une manière un petit peu bon enfant et caricaturale dans donc à lio donc à lio contre pépone non c'est pas ça là il y a des risques il y a des blessés et quelques fois comme à pia dramatiquement il y a des morts voilà ce sont également des patriotes et on nous sommes en pleine guerre à ce moment là septembre octobre novembre décembre 1870 janvier 1871 nous sommes en guerre contre les troupes germaniques la prusse dominée par les prussiens voilà la future allemagne quand bismarck va rassembler tout ça voilà et donc nous sommes opposés à bismarck et cette guerre n'avait pas été voulue par les républicains elle avait été voulue par napoléon 3 et comme il a été fait prisonnier le 2 septembre 1870 à sedan il a capitulé et à ce moment là à paris les députés républicains dont emmanuel arago le fils de françois arago mon stagel font la révolution et proclame en tout cas un peu poussé par le peuple de paris il faut le dire la république qui deviendra clairement la troisième du nom et il faut bien donner et s'il y en a des plus depuis bien longtemps un maire à paris on allait et donc à ce moment là on prend le plus ancien républicain du coin le patriarche des révolutions de 1830 1848 qui a tout fait pour renverser napoléon 3 donc fin ou début septembre 1870 et qu'à la rago le frère cadet ouais non pas nichel mais bon et voilà et etienne arago donc se retrouve maire de paris donc on a deux catalans ardent républicains qui sont liés à françois arago son fils emmanuel qui devient le ministre du gouvernement provisoire d'offrir du gouvernement de la défense nationale et nous avons pour le etienne arago qui va se retrouver maire de paris dans une situation extrême puisque rapidement mi-septembre 1870 paris est complètement encerclé assiégé par les prussiens il va résister héroïquement et on voit l'une des raisons de la commune dans ce siège et la famine qui l'a accompagné donc il va résister héroïquement pendant plusieurs mois au niveau national les campagnes militaires tournent au désastre pour les troupes de la république ils veulent dans un élan qui rappelle la révolution française la patrie en danger valmi etc essayer de chasser les prussiens du territoire ou les prussiens et les autres troupes allemandes et malgré ça il ya des défaites et il ya une capitulation jugée honteuse le 30 octobre à messe par le maréchal bazen alors pourquoi je rentre dans ces détails parce que cette capitulation de la part d'un maréchal pro bonapartiste surtout qu'on aurait pu continuer et qu'on a laissé aux allemands des armes en pagaille quoi exactement et donc cette capitulation était vécue comme une traîtrise et partout en france et à comme comme la vente d'alstom ça c'est autre chose et nous retrouvons donc le au lendemain du 30 octobre 1870 et partout en france il ya des manifestations du peuple qui sont parfois violentes envers les autorités militaires et à perpignan le colonel de la garde nationale le colonel païsse va être pris lors de l'invasion et la destruction d'un café où se retrouvaient les officiers pas très loin la place de la loge les officiers de la garde nationale et ce colonel va être jeté dans la base or si vous êtes perpignanais c'est que la base il n'y a pas grand fond on peut mourir envasé voilà mais surtout c'est pas bien profond et donc il assure il a survécu à sa tentative de noyage il va mourir quand même un mois après c'est pas rien des suites de ses blessures ah ouais quand j'expliquais tout à l'heure qu'il y avait des morts parce que le petit peuple républicain de perpignan se sent trahi et dans les villages la même chose dans les villages donc il ya un sentiment français d'être français bien sûr mais complètement non parce qu'on a dit que c'est la guerre 14 qui avait solidifié coagulé le sentiment d'être français au niveau de la crise ça avait largement le sort le sentiment patriotique à la révolution déjà où il faut demander à michel cadet oui voilà oui un premier sentiment il ya un premier sentiment on peut le dire dans quelle mesure et dans quelle proportion il n'y a pas les compétences et puis c'est pas le lieu d'en parler mais en tout cas au moment de 1870 il n'y a aucun problème sur le fait qu'ils sont patriotes mais d'ailleurs les blancs aussi sont patriotes oui pour une autre france pour la france comme dirait éric zemmour la république c'est pas forcément la france ça pourrait être autre chose lui qui a l'air d'être plutôt monarchiste ou dictateur je ne sais pas c'est pas faux mais je crois que la france c'est l'union des deux voilà c'est difficile peut-être que la cinquième république arrive à concilier c'est une nullement un jugement de valeur c'est simplement un constat un historien avec peut-être à concilier les deux et ça pourrait être aussi bien la france une république démocratique alors elle est je tiens à te rappeler c'est rigolo la commune va promouvoir et va être écrasé parce que elle veut mettre en avant face à soit une restauration monarchique qu'on pense à ce moment là de la commune en mille début de 1871 imminente ni soit ultérieurement nous on sait ils ne savent pas à l'époque ça va devenir une république conservatrice la troisième république et donc la commune s'oppose à ça en mettant en avant le drapeau rouge qui n'est pas un peu du communisme qui est le drapeau de la république démocratique et sociale d'accord et donc prend oui parce que les commis c'est quand même la troisième internationale donc c'est plutôt dans les années 20 que ça va se coaguler le drapeau rouge oui enfin les communistes tels qu'on les connaît oui voilà non parce que quand on sait comme quand on dit socialiste à cette époque là ça ne dit pas la même chose ça n'a rien à voir avec lionel jospin et encore moins c'est ça avec enfin ce qui est il reste socialiste donc c'est une idée vague à remettre en avant les idées plutôt d'association de coopération de mutualisme 1 est ce que c'est un socialiste plutôt proudhonien pour certains oui à paris notamment dans des grandes villes ou fourrier certains militants ici mais massivement dans les pyrénées orientales à l'échelle du peuple dans les villages ici on est pour la bonne la vraie république démocratique et sociale issue de 1793 de la constitution de l'an 2 etc est ce que ça ressemble plus au cnr pour que les gens se donnaient des idées au niveau du point sur la sécu quoi encore il n'y avait pas la sécu dans non à l'époque justement la santé les retraites étaient pensées au niveau des mutuelles qui fallait développer moi et ça c'est très anarchiste pour le coup concept de mutuelle mais on a oublié aujourd'hui ça va de soi d'être affilié à une mutuelle mais à l'époque c'était un acte militant et d'ailleurs il y avait des mutuelles patronnées des fois par des grands patrons et il y avait des mutuelles blanches patronnées par des grands propriétaires terriens carlistes monarchistes et il y avait des mutuelles républicaines plutôt rouges notamment à tuer je pense au maire charles bice qui était un boulanger qui a mis en place entre autres une mutuelle mais revenons au 30 octobre 1870 puisque on parle des événements qui ont donné des événements très violents l'année 1870 1871 qui va du 4 septembre au moment la troisième république 1870 au 4 septembre 1871 avec un événement à trouillasse on pourra parler de ce village ultérieurement donc le 30 octobre 1870 dans les villages aussi et bien on va aller désarmer les bonapartistes tous les blancs tous les royalistes qu'on considère être des prussiens de l'intérieur on va dire des ennemis de l'intérieur et qu'on prend au sérieux au même niveau que les prussiens les allemands de l'extérieur arrive enfin la période de la commune le 18 mars 1871 débute l'insurrection poussée par le catalan de boulternec galdrick verdaguet qui incite vraisemblablement les soldats venus désarmer la garde nationale parisienne de ses canons voilà les soldats de versailles a fraternisé avec eux en disant au moment où on leur demande de tirer sur la foule soldats croissant l'air armataire et ce catalan boulterner va rejoindre la commune il était sergent il va être catholique pratiquant ouais un sacristain il va être nommé commandant élu commandant sous la commune il va combattre bravement il va se faire arrêter pendant après l'écrasement de la commune en juin 1871 il se fera fusiller pour avoir participé à la commune en 1872 et à goulterner devant sur la façade de sa maison natale il y a une plaque qui rappelle que c'est à cet endroit que galdrick verdaguet est né alors goulterner c'est en dessous de prades à peu de choses près c'est entre à côté dix sur têtes voilà entre y sur têtes et prades voilà voilà c'est sur cette route et dans le conflant donc donc on peut dire qu'un catalan a participé ouais et peut-être au moment de bascule qui va amener la commune donc c'est galdrick verdaguet la nouvelle de la de la proclamation de la commune se répand dans toute la france il va y avoir des communes dans le sud de la france dans certaines villes dont narbonne mais à narbonne son promoteur le républicain ancien enfermé de 1851 enceinte quand c'est un déporté pardon émile dijon va demander aux perpignanais de proclamer la commune et là le 26 mars 1871 a lieu dans les locaux de l'indépendant qui était le siècle du parti républicain qui existait ou l'indépendant existe depuis 1846 il avait arrêté de paraître sous second empire et il est reparré à l'extrême fin du second empire 1868 si ma mémoire est bonne et parmi ses actionnaires il y a les fameux arago et il y a ici notamment un minotier un grossiste en farine du nom de lazare escargel qui va en être un des chefs d'ailleurs il va être nommé le 4 septembre 1870 et le rester ensuite un petit bout de temps maire de perpignan donc il y a une municipalité républicaine il y a une garde nationale républicaine et ils se réunissent discrètement dans les locaux de l'indépendant pour savoir s'il faut rejoindre le mouvement de la commune et accepter la demande d'émile dijon le communard narbonné de proclamer en solidarité la commune à perpignan et alors ils acceptent tout d'abord et ensuite finalement ils se ravisent ce qui va rendre fou de rage baccal où je parlais tout à l'heure et bien de saint mathieu qui avait fait l'intermédiaire le colporteur de nouvelles entre les mille dijon et les les journalistes de l'indépendant pardon et le parti républicain pardon dominé autour de fin que dominent les journalistes de l'indépendant et voyant que ceux ci se ravisent il va tenter un coup de force en prenant des pistolets et en faisant en demandant au chef de la garde nationale et au tambour de la garde nationale de proclamer la commune à perpignan alors dans tous ces républicains ici on l'a déjà dit il ya une histoire avec la franc maçonnerie est ce que les francs maçons sont son affaire parce qu'il ya aussi bien des francs maçons chez les blancs que chez les rouges de toute manière alors oui mais c'est pas la franc maçonnerie qui pousse au contraire la franc maçonnerie va mettre toute la franc maçonnerie où la franc maçonnerie blanche qui est franc maçonnerie républicaine alors là je vais parler pour paris la franc maçonnerie parisienne va rejoindre la commune de paris après avoir tout fait pour concilier et amener la paix entre les versaillais du nord et les communards d'autre part et là on est à paris et dans les po il y a de ce qu'on a pu trouver dans les archives puisqu'il ya un fonds d'archives maçonnique à aux archives départementales quand on connaît les appartenances on va dire que globalement ils étaient plutôt pour la conciliation et un bon nombre de francs maçons ont au contraire empêché la proclamation de la commune à perpignan on peut ne pas dire qu'ils étaient versaillais ils étaient vis-à-vis vous voulez pas que le sang coule mais il y aurait parce que la franc maçonnerie c'est par par les fraternités et que a priori on veut encore qu'à la main visite de la franc maçonnerie c'est avant tout des républes ils ont la république dans les tripes et ils sont francs maçons en plus pas tous certains on n'y en a qui sont pas francs maçons et baccal à ma connaissance il n'était pas du tout francs maçons donc il essaie de proclamer nous faire proclamer la commune parce qu'ils se sont trahis en solidarité avec narbonne et ça va échouer à deux reprises il a été même aidé par le boulanger de tuer charles bax dont je parlais tout à l'heure et comme l'insurrection échoue une partie des troupes perpignanaises qui n'ont plus rien à réprimer à perpignan les fameux soldats algériens qu'on appelait turcos ouais comme leur nom n'indique pas vont participer entre autres comme des soldats venus de carcassonne à la répression de la commune de narbonne c'est ce qui a bien montré marc césar c'est c'est l'équivalent de ce qu'a fait plus tard mais ça n'a rien à voir mais si franco avec ses marocains des troupes des troupes des troupes exotiques à des troupes coloniaires les troupes exotiques parce que ils les connaissent pas les gens qui vont flinguer donc ils ne mettront pas la croce en l'air vu sous cet angle et effectivement tu as raison voilà c'est ce point de vue là vous faut contextualiser sinon ça tombe comme un poil alors il ya une espèce de jeu d'échelle ouais à cette période donc comme il ya eu la commune à paris même s'il ya déjà eu des communes en province avant ce serait à lyon notamment je vais pas rentrer dans le détail ou en tout cas l'arrivée de la commune de paris va entraîner la commune de narbonne et la commune de narbonne va entraîner la tentative d'insurrection à perpignan qui est autrement plus important de la ville de perpignan que narbonne d'ailleurs le procureur général de montpellier écrivait au ministère de la justice quelques jours avant la commune de narbonne que perpignan pourrait être le point le plus dangereux du land de croussillon et ça c'est à la suite qu'on ait trouvé dès qu'on apprend la nouvelle de la proclamation de la commune à du début de la commune à paris pardon il ya un rap rouge qui a arboré place du puit une place du puit c'est pas un quartier rouge un quartier blanc donc c'est autant une provocation de la parce que le quartier saint-jacques là qui est populaire voilà parce que c'est un quartier bourgeois à l'époque non pas du tout même pas un quartier populaire mais de petits propriétaires des jardins voilà la fameuse confrérie les coulacs de l'époque en tout cas les jardiniers de saint-jacques les petits propriétaires il y avait aussi des gens du peuple qui était à saint-jacques et qui étaient rouges mais majoritairement c'était des blancs qui dominaient à saint-jacques donc les rouges de saint-jacques autant pour provoquer que pour montrer leur solidarité à paris vont arborer place du puit un drapeau rouge avant la tentative de bacca de proclamer la commune à perpignan en fait c'est comme s'il y avait un match psg om que chacun brondissait son écharpe à des moments chacun de son côté et comme dans des matchs de foot ça peut terminer par des morts voilà si on parle de mort oui effectivement là il y avait un projet politique derrière et pas uniquement le triomphe d'une ville sur une autre au niveau sportif à d'accord je croyais qu'il y avait un projet politique d'erger hier l'om et le psa mais c'est vrai que pour certains radicaux si on se souvient avant il y avait les ultras de paris qui étaient d'extrême droite et en réaction il y avait les ultras de l'om qui arborait le visage de Che Guevara donc il y avait aussi un côté politique parce que tout est politique camarade exactement alors on va accélérer le truc après après l'écrasement de la commune à paris est-ce qu'il y a des soubresauts ici où bon ben on a compris le message par les républicains et on tout de suite alors la commune va être à paris va être écrasé fin mai 1771 et là on est fin mars ce que je te disais il ya un jeu d'échelle et on descend oui parce qu'il ya le temps que l'information arrive aussi l'organisation et les tentatives et il ya des tentatives à perpignan mais on apprend l'information dans un certain nombre de villages à palalda notamment côté d'abélie un petit village très républicain à la fin du second empire on va arborer un drapeau rouge il va être enlevé par le préfet quand même et ensuite du coup en réaction va arborer un drapeau noir ah oui et là c'est bien là ou ça vraisemblablement ce n'est pas une volonté municipale on a laissé faire un soldat qui aurait été démobilisé d'accord on est dans un autre registre donc là c'est juste une manifestation de soutien on est donc dans un autre registre que celui de corneille à la rivière où on peut dire qu'il y a eu une commune rurale chose alors qu'habituellement c'est un phénomène urbain les communes révolutionnaires 2861 il y a eu une commune rurale pendant quelques jours puisqu'on a hissé le drapeau rouge en haut de l'arbre de la liberté et lorsque les braves gendarmes du coin leur ont demandé de le retirer ils ont dit non non on n'a pas d'ordre du gouvernement de paris vous n'êtes pas émissionné par le gouvernement de paris donc on n'aura pas d'ordre du gouvernement de paris on bougera pas et vous on vous reconnaît pas d'accord le préfet vienne avec plusieurs dizaines de soldats notamment à chevaux pour faire enlever ce drapeau rouge et le maire est le premier adjoint on suit pas fou parce qu'ils vont être arrêtés ensuite et être condamnés et on peut dire condamnés genre jusqu'à nouvelle calédonie ou non non ils vont être condamnés destitués alors je on sait pas encore à chercher des documents voilà je suis encore en pleine recherche sur corneille à la rivière mais c'est on peut dire qu'il ya une commune rurale chose quasi unique en france voire peut-être unique c'est ce que je développe dans mon article l'année terrible en roussillon celui qu'on a reproduit en photo là c'est ça voilà l'année terrible à perpignan dans la campagne de roussillon qui vient de paraître dans un ouvrage collectif dirigé par l'or godineau et marc césar qui s'appelle la commune de 1871 une relecture on a essayé d'amener du nouveau dans l'offre qu'il ya en librairie sur la commune parce que l'histoire est en mouvement parce qu'elle est au pro rata des découvertes des chercheurs voilà c'est ça on peut toujours approfondir on trouve des choses et malheureusement on est souvent noyés par la réédition de certains livres qui ont été bons à leur époque mais qui sont un petit peu dépassés aujourd'hui il ya un très un très bon un bouquin qui date de 64 à l'être réédité bon c'est bon mais ça c'est ce que c'est celui de la base qui est un type qui a donc basque chevaraille un truc comme ça non non alors alors ça c'est un ancien communard ouais il s'agarré ouais il s'agarré que ça c'est un communard un témoin mais qui a fait l'une des meilleures histoires de la commune comme quoi on peut être à la fois acteurs des moyens et prendre du recul sur l'événement qu'on décrit à condition d'avoir une démarche historienne et d'essayer donc à part celui là c'est pas la peine d'acheter des rééditions puisqu'il n'y a pas de complétude pour intéressant surtout si on connaît pas mais c'est bien d'essayer de comprendre un peu c'est que ça serait un peu comme relire you thomas sera sur la guerre d'espagne quoi bah oui parce qu'il est très orienté d'une part et du nouveau bartholomé benassar voilà il avait fait quelque chose sur la guerre d'espagne aussi je crois il ya d'autres voilà la recherche les événements changent pas mais leur interprétation leur contextualisation des précisions et on parle pas de concept culture voilà parce que voilà parce que sinon là encore si on ajoute ça c'est vraiment là on se perd quoi voilà donc dans les campagnes de roussillon j'en reviens à un autre sujet il y a eu pas mal d'événements et pour finir notre année moi le retour au moment de l'anniversaire donc la commune est écrasée fameux et bac avait arrêté il va être acquitté ou parce que dans le chef dans les chefs d'accusation il n'a pas été retenu n'a pas pu être prouvé que ça avait été prémédité une impulsion une réaction à la trahison des élus de l'indépendant et aidé donc qui sont qui gèrent là c'est appel à psychologie des foules mais c'est savent le bon cas ça n'a pas marché c'était plutôt une méthode blanquiste d'état et donc ça a foiré il a été libéré il a été acquitté mais il est quand même parti en exil après vraisemblablement en suisse on attend d'avoir d'essayer de retrouver sa phrase pour pouvoir en dire plus sur son devenir et chose folle on est à la fin de la commune on est dans une espèce de république qui attend le rétablissement de la monarchie on est à l'été 1871 il ya une législative partielle ouais et on présente ici le massacre de la commune qui est macman commandé par tiers le gars qui est célèbre pour le futur président de la république où le nègre c'est vous continuez et on le présente face à quelqu'un qui est connu localement lazare escarguel n'y a aucune aura nationale et lazare escarguel va l'éclater aux législatives ouais alors on a donc un comportement républicain ici qui est toujours et ses républicains et qui va un peu à l'encontre de la tendance nationale en tout cas au moment de cette période et puis chose folle on va empêcher de fait les républicains fêter l'anniversaire le premier anniversaire le 4 septembre 1871 de la troisième république qui a débuté en 4 septembre 1870 et à trouillasse on n'est pas d'accord et donc le maire la guerre nationale décide de rentrer dans l'église une espèce d'acte de profanation pour fêter avec des jeunes filles déguisées en marianne ouais la l'anniversaire de la république et se mettent à chanter dans l'église la marseillaise ouais à l'époque la marseillaise mais c'est toujours un c'est voilà c'était un champ révolutionnaire et c'est toujours un champ révolutionnaire sous le second empire on allait en prison ou lorsque l'on était reconnu comme avoir chanté la marseillaise et donc la guerre nationale un peu comme les huiles jaunes peut-être en tout cas les républicains de trouillasse vont honorer la république et au moment où ils chantent la marseillaise au couplet amour sacré de la patrie ils mettent tous un genou à terre et pour cela le maire va être destitué l'évêque va envoyer des prêtres purifier l'église voilà et façon à paris pourquoi on a construit le sacré coeur ultérieurement c'est pour expier alors au départ c'est pas par rapport au siège de paris et ensuite pour expier la commune et les crimes de la commune à mon mari pour les catholiques les tenants de la religion catholique les hiérarches c'était souillé que d'avoir fait pratiquer si je disais la commune et ils vont vouer si ma mémoire est bonne la la france au sacré coeur du christ ça va être la période de l'ordre moral il va y avoir une volonté de re christianiser aussi pour expier tous ses clients alors qu'il y avait un état de catholique et bon catholique à l'intérieur certain c'était pas les athées si tu veux alors oui après c'est un paradoxe gardique verdaguet est commandant de la sous la commune la garde nationale dans une période où on est anticlérical ouais et on chasse les catholiques mais on chasse les catholiques on chasse les catholiques mais ça veut pas dire que on est contre le message du christ qui est révolutionnaire c'est ce que je m'exprime mal on chasse pas les catholiques on occupe les églises pour en faire des clottes parce que les églises ont été construites par le peuple voilà ce qu'on se dit et on n'empêche pas la tenue du culte mais on n'aime pas trop la hiérarchie catholique qui a toujours été mêlée au pouvoir de napoléon 3 au pouvoir en général c'est pour ça qu'en tout cas à ce moment là les républicains sont plus que jamais anticlérical merci beaucoup alors demain dans l'indépendant vous aurez alors les gens qui verront plus tard il faudra retourner par un trou de verre au demain ou alors ça sera en ligne ça à l'article dans l'indépendant une double page je crois même non c'est ce que j'ai cru comprendre on verra bien voilà il ya d'autres journaux et presse locale qui marque le temps de la commune si j'ose dire je sais pas trop à ma connaissance non hormis toi et et l'indépendant pour l'instant ans bleu à ma connaissance est bon mais tant pis pour eux alors contre les auditeurs pour les spectateurs pour retrouver tout un tas de bouquins qui viennent de sortir sur sur la commune donc dans les toutes les bonnes librairies indépendantes et je tiens à dire aussi que mardi 23 mars il va y avoir un documentaire magnifique qui va s'appeler les damnés de la terre diffusée sur arte en prime donc ce serait dommage et après vous pourrez le voir en replay gratuitement exactement mais je crois qu'il est déjà visionnable sur le site d'arte donc ne manquez pas voilà de regarder ces documentaires sur paris là le but de cette émission c'était de parler de ce qui s'est passé localement et de voir qu'au tout début de la troisième république il ya eu des communes et eu un mouvement de soutien très fort à la commune de paris peut-être qu'on reparlera une autre fois du retour des communards parisiens qui ont été déportés en Nouvelle-Calédonie et qui sont rentrés par port vendre mais ça c'était en 1870 mais comme dirait redire que pli ceci est une autre histoire jérôme couretti merci à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?